Alors Nathalie, sache que nous sommes tous là pour te soutenir, et espérons que ce trait de discipline, enfin cette mascarade, s'arrête tout à l'heure avec une sanction symbolique, car il n'y a rien dans ce dossier pour justifier la moindre sanction. Alors merci de m'avoir écouté, et courage Nathalie, on est tous avec toi. Merci beaucoup. On va donner la parole au syndicat des centraux de la Confédération Générale du Travail. Chers camarades, chers collègues, merci pour votre présence aujourd'hui en soutien à Nathalie Pradel, injustement menacée d'une sanction, et pas n'importe laquelle. Le ton était déjà donné par la suspension qui lui a été notifiée. La faiblesse, pour ne pas dire l'insiniscence des faits reprochés, et le niveau de sanction envisagé, révèlent en réalité bien autre chose. La volonté de la direction de s'en prendre à ceux qui luttent, aux empêcheurs de tourner en rond. Bref, aux syndicalistes qui par leur action au quotidien sont confrontés à la souffrance des collègues dont le poste est supprimé, aux collègues malmenés, voire harcelés par une hiérarchie aveuglée par les chiffres, les objectifs et la productivité. Aux yeux de la direction, tout ce qui constitue un frein à la mise en œuvre de leur politique dévastatrice doit être écarté. Tous les moyens sont bons. Nous en avons eu malheureusement l'illustration aujourd'hui. La CGT et ses militants sont aussi régulièrement la cible de la direction, à la SNCF et en dehors. Plusieurs exemples récents, comme la radiation de Gilles Montforti à Marseille, dont le licenciement avait été refusé par l'inspection du travail, décision contestée par un recours de la direction, alors même qu'elle lui avait indiqué vouloir la respecter. C'est aussi le jugement inacceptable condamnant les militants CGT de Goudière à neuf mois de prison ferme, l'arme avec laquelle le précédent gouvernement a décidé d'intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs emplois. La très médiatisée chemise arrachée Air France s'est soldée là aussi par la condamnation à de la prison avec sursis pour plusieurs militants syndicaux. La criminalisation de l'action syndicale se généralise dans un contexte d'état d'urgence quasi permanent qui permet notamment de limiter, voire interdire, manifestations et rassemblements. A la SNCF et particulièrement à Accès Réseau, où travaille Nathalie, se développent des formes de management musclés, faites d'intimidation, de mise en garde, de pression. Cette situation résulte de l'injonction permanente à la productivité à outrance, conjuguée à une désorganisation de la production. Les managers en sont souvent les premières victimes, roulant sous une charge de travail sans avoir les cadres d'organisation qui permettent de l'absorber. Les organisations syndicales dénoncent au quotidien cette situation. Sont devenues la cible, pour preuve du climat malsain qui règne dans cette direction, en septembre dernier, une vingtaine de managers avaient cru bon de signer une lettre ouverte en réaction à un tract de Sudrail dénonçant le management maison. Je cite « Nous, managers, nous demandons que la direction de l'entreprise prenne ses responsabilités auprès des représentants de Sudrail, qui sont à l'origine de ce tract, et demandons à être informés des actions menées. » Ces mêmes managers de préciser dans leurs lettres « Nous gardons notre libre arbitre, notre indépendance de pensée, et avons une démarche commune dans la gestion de nos équipes et de notre management. » En clair, les méthodes de management non conventionnelles sont partagées, et ceux qui s'y opposent doivent être sanctionnés. Toujours l'année dernière, des courriers anonymes avaient été adressés à des DPX et dirigeants d'unités de la DCS. Leur contenu et la méthode étaient pour le moins inappropriés. Pour autant, cet épisode regrettable a révélé les tensions qui traversent cette direction. Un élu CGT a même été convoqué dans le cadre d'une enquête de la mal nommée direction de l'éthique. Prévenu deux heures avant et auditionné par des agents de la SUGE, dans le cadre d'un entretien dont ils ne connaissaient pas les motifs. Question posée, on nous a dit que vous savez qui est l'auteur des courriers anonymes envoyés à certains managers de la DCS. Les contre-pouvoirs n'ont qu'à bien se tenir. Lors de multiples audiences du DCI, nous avons été amenés à dénoncer le manque d'effectifs, les retards dans les recrutements, et inlassablement les méthodes de management à l'œuvre à la DCS, mais aussi les pressions et intimidations de nos militants. Les atteintes régulières aux droits syndicals ne sont plus tolérables. Pression de la part de certains managers sur des élus, vis-à-vis des impacts de leur mandat sur la production, pointage injustifié, brimade, et respect très approximatif des IRP. Une étude récemment menée par le CHSCT dont Nathalie est la secrétaire, a révélé les faits suivants. Je cite, « Méconnaissance générale des risques psychosociaux ». Les relations de travail avec le management peuvent être très mauvaises. Atmosphère est globalement pesante, et les agents se sentent souvent bloqués dans leur mobilité. On constate un sentiment assez général de délaissement. 15 à 20% de l'effectif serait en forte tension aux quasi-souffrances au travail. Dans la plupart des situations, l'organisation de la production, les moyens humains et matériels, les objectifs irrationnels et donc souvent inatteignables, une ambiance favorisant la répression et les pressions managériales sont mises en exergue. Le cloisonnement grandissant de l'organisation du travail, les réorganisations incessantes, la gestion par activité et l'absence de visibilité sur la place des cheminots et leur avenir dans les projets de la direction provoquent inquiétudes et interrogations. Grâce à ce constat, les fédérations syndicales CGT, UNSA, Sudrail, CFDT ont donc pris la décision de déposer une demande de concertation immédiate le 2 juin dernier. Ces quelques éléments de contexte sont essentiels à la compréhension de la situation de Nathalie. Étant secrétaire du CHSCT, elle a été en première ligne pour dénoncer cette situation et bien d'autres. Voilà la vraie raison pour laquelle Nathalie se retrouve devant le Conseil de discipline. La CGT et ses militants tiennent à exprimer aujourd'hui leur solidarité avec Nathalie. Merci beaucoup. On a donc donné la parole au syndicat Sudrail de Metz-Nancy. Alors bonjour à tous et merci d'être là, présents pour ce moment important. Car Nathalie en avait vraiment besoin. Je ne vais pas monter sur le podium parce que je n'ai pas l'habitude d'être en hauteur. Déjà je suis petit. Nathalie, je suis content qu'aujourd'hui on fasse chaud au cœur par notre présence. Et je voudrais ajouter que le syndicat de Metz-Nancy, donc la Lorraine, est également frappé aujourd'hui par l'attaque de certains de ses militants par l'entreprise, par rapport à ses positions politiques et militantes. On t'apporte totalement notre soutien et d'ailleurs au travers de l'attaque qui est mise en place contre toi, c'est tous les militants que l'on attaque. Je veux que chacun comprenne que la solidarité exprimée aujourd'hui démontre notre solidarité à l'entreprise, mais également notre détermination pour combattre la politique de celle-ci qui est mise contre tous les travailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et la prise de parole de la Fédération Sudrail. Bonjour à tous, merci d'être là pour soutenir Nathalie et pour nous soutenir aussi tous, je veux dire, dans notre campagne, contre la répression syndicale, anti-syndicale, contre la criminalisation du mouvement syndical. Ça fait maintenant trop longtemps qu'on se réunit, on a eu Alain à Lille, on a Mathieu à Strasbourg, on a Nathalie au Centro, je veux dire, maintenant ça suffit. Partout, dans l'ensemble du monde du travail, à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'accompagnement des décisions d'entreprise, à partir du moment où vous êtes dans la contestation, dans la lutte, on a passé un niveau. Les patrons, aujourd'hui, ils ont passé un niveau. On le voit à la poste, on le voit récemment encore à Keolis, 500% d'augmentation des conseils de discipline à Keolis. On a aujourd'hui six délégués sud à Orléans qui sont menacés de licenciement parce qu'ils ont décidé de contester la politique de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, quand vous contestez la politique de l'entreprise, quand vous donnez des arguments, quand vous allez retourner les cartes pour montrer qu'aujourd'hui, c'est la politique du fric, je veux dire, qui est à l'œuvre, vous êtes discriminés, vous êtes sanctionnés, vous êtes menacés de licenciement. Vous êtes menacés de licenciement et vous vous retrouvez devant des conseils de discipline où le jeu est pipé d'avance. Où aujourd'hui, les cadres refusent même d'ouvrir les dossiers, montent des dossiers à charge, complètement vides de sens et de contenu pour virer les délégués syndicaux qui s'opposent. Par notre présence nombreuse aujourd'hui, on est là aussi pour contester ça, pour dire aujourd'hui, ça suffit, et essayer de mettre en œuvre des actions qui nous permettraient aujourd'hui de faire respecter notre essai du cours. Donc voilà, aujourd'hui on est là, on soutient sous la pluie, nombreux, on soutient Nathalie, on espère que par l'ensemble des actions qui ont pu être menées ces dernières semaines et ces derniers mois, on arrivera à sauver Nathalie de la radiation des cadres, on arrivera à remettre en cause ces conseils de discipline, qui aujourd'hui ne sont plus qu'un outil de la boîte pour discriminer et pour sanctionner les délégués syndicaux. Voilà, merci. Bravo ! Rendez-vous au procès de pipi ! Malgré la pluie, malgré la grêle, on va continuer ces quelques prises de parole, et on va laisser la parole à la France Insoumise ! Merci. 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 C'est bon, c'est là !